L'écrasante majorité des 2500 groupes de métal mexicains n'a rien à voir avec le nazisme. La scène préhispanique est aussi très active et particulièrement bien représentée à Guadalajara, la deuxième ville du pays. Je dois rencontrer les membres de Sémican, un groupe qui attache une importance extrême à ces visuelles. Sémican chante les gloires des Aztèques, de leur panthéon macabre et de Quetzalcoatl, le serpent à plume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les membres de Sémican sont tous passionnés par la culture précolombienne de leur pays. Ce week-end, ils sont partis en excursion visiter Guachibantones, une ville située à 40 km à l'ouest de Guadalajara, célèbre pour ses pyramides circulaires. L'endroit est totalement mystique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après la visite des pyramides, je suis le groupe dans un bar de boissons pré-hispanique pour déguster du pulqué, un alcool précolombien réalisé à partir d'agave. Sémican répète dans le centre de Guadalajara. Le local du groupe a des allures de caverne d'Ali Baba métal et aztèque. Sémica significa toda la vida o toda la sabiduría. Es lo que significa en dialecto náhuatl, Sémica. Les lettres parlent de vivences et de personnages du Mexique antien. Par exemple, il y a des lettres qui parlent d'un être appelé Chipetotec, de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca. Ce sont des êtres qui sont appelés d'autres, peut-être, du Mexique antien. Il y a aussi une chanson qui parle de la madre tierra, c'est Quetzalcóatl, c'est la falda des serpientes. En le Mexique antien se pensait que cette deité, cette figure, c'était la madre de tous. C'était la terre qui finalement nous avait de manger. Et ainsi il y a différents thèmes. Il y a une chanson, par exemple, qui parle de l'Nahual. Quetzalcóatl, un personnage du Mexique antiguo, qui était un être, un humain, qui avait la capacité de se transformer en un animal. Donc nous nous enfocons à des thèmes qui touchent à ces points préhispániques, à ces points meso-américains. Ces histoires extraordinaires. Quelques jours plus tard, le groupe retourne à Guatimontones pour participer à une cérémonie traditionnelle dans une hutte de sudation. Une chamane dirige les opérations. Je n'aurai pas le droit de filmer la cérémonie, seulement les invocations préparatoires. Après avoir perdu 3 litres d'eau, nous buvons la tequila et le mezcal du propriétaire de la hutte. C'est la Française. Les textes de ces micanes sont tous consacrés aux Aztèques. Chamanek, le danseur du groupe, est diplômé d'histoire et un des joueurs de flûte fait des études d'archéologie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501